Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Alors aujourd'hui nous sommes mardi, merci Elsa ! Et aujourd'hui en fait il y a des enfants punis. Et oui, parce que hier nous avons décidé de faire un conseil de famille et de rétablir les règles de la maison. Puisque vous avez été nombreuses à me le dire dans les vlogs, mais j'en avais déjà pris conscience, j'ai pas eu besoin de ça. Que je n'avais pas beaucoup d'autorité sur les enfants et que c'était un petit peu l'anarchie à la maison et c'est vrai. C'était devenu l'anarchie depuis qu'Eric est parti, j'avoue que je me suis un petit peu laissée déborder. Du coup j'avoue que je gérais plus trop là. Donc j'ai décidé de remédier à ça. Et donc hier j'ai réécrit toutes les règles que je souhaitais qu'ils soient respectés à la maison sur un cahier. Donc je vais les mettre évidemment à l'écrit proprement et on va les afficher dans la maison. Mais en tout cas pour l'instant je les ai écrites sur un cahier et on en a parlé hier après-midi lors d'un conseil de famille parce que c'est plus possible quoi. Donc aujourd'hui on les a mises en application déjà hier et donc il y a déjà des punitions qui sont tombées. Donc les punitions c'est de faire des lignes, c'est pas le bagne non plus mais je pense que ça va les aider en fait à enregistrer. Donc Marceau lui c'est un petit peu dur dur parce que moi qui n'utilisais pas du tout la punition du coin, j'ai été obligée d'y venir parce qu'il ne réagit à rien en fait. Donc c'est très compliqué. Hier il est allé au coin une fois. Donc là je pense que ça lui a servi de leçon parce que depuis il se tient à carreaux et quand il est sorti du coin il m'a demandé pourquoi je suis allé au coin. Donc déjà il n'avait pas compris donc on en a rediscuté, je lui ai réexpliqué et en fait il prend un petit peu l'exemple de l'insolence de Adam. Donc clairement ça me dérouge. Donc voilà donc là je vais les laisser faire leurs lignes, moi j'ai un petit peu de rangement, un petit peu de ménage à faire, je dois aller prendre ma douche aussi. Et puis cet après-midi il y a une activité ménage à la chapelle mais en fait il y en a une aujourd'hui et une jeudi. Alors je me dis que j'irais peut-être plutôt à celle de jeudi parce qu'anaïs sera là pour garder les enfants, elle est arrêtée là jusqu'à la semaine prochaine. Et donc justement quand on parle du loup, ça va la douleur ? Déjà t'arrives à marcher, c'est déjà bien, faut pas que tu marches trop. En fait elle est tombée hier matin et elle s'est blessée donc en torse, le genou abîmé, voilà. Donc ce matin c'est un petit peu douloureux donc faut que j'aille à la pharmacie d'ailleurs ce matin à lui chercher son médicament et tout ça. Quoi ? Pourquoi tu me le remontes en partage 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 ? Ah bah c'est que quelqu'un a été fouillé dans le placard. Je lui avais posé la question et l'ai renvoyé. Donc voilà l'activité, du coup elle sera là jeudi et donc je me disais en fait qu'il y a deux activités ménage, il y en a une cet après-midi et il y en a une jeudi. Et je me dis que j'irais peut-être plutôt à celle de jeudi. Pourquoi ? C'est plus en fin de journée en fait, c'est à 17h. Oh bah non. Non, tu ne veux pas dire que j'aille aujourd'hui ? Ok. Donc j'irais faire le ménage cet après-midi et puis normalement il ne devrait pas y en avoir pour trop longtemps. Et puis après voilà, donc là je vais passer au mode rangement, douche, pharmacie et puis à la suite on va gérer. Bon, il est 13h37, j'ai une tête de mort avec mes racines qui repoussent, mes cheveux attachés, enfin ça craint du boudin. Mais bon, je m'en vais faire le ménage à la chapelle alors je n'ai pas besoin d'être sur mon 31, n'est-ce pas ? Du coup ce matin on a été chercher la telle d'Anaïs et clairement ça la soulage donc je suis vraiment rassurée. Elle a du coup beaucoup moins mal donc là en plus elle a des médicaments à prendre. D'ailleurs je n'ai pas fait attention si elle les avait pris, je ne crois pas. Elle ne les commencera peut-être que demain, je ne sais pas. Donc là je pars faire le ménage. Les enfants sont très excités donc j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu parce que ça va être dur pour Anaïs et Mohamed sinon. Donc je les ai autorisés à les mettre à la sieste si vraiment ils étaient ingérables. Et j'espère que moi de toute façon je vais y aller deux heures maxi à l'église parce que je ne peux pas les laisser trop longtemps tout seul non plus. Et du coup en fait ce matin je n'ai pas eu le temps de faire grand chose en termes de ménage vu qu'on a passé pas mal de temps à la pharmacie finalement. Donc j'aimerais bien justement en rentrant de l'église faire le mien de ménage. Donc c'est pour ça que je vais essayer de ne pas y rester trop longtemps. Ah oui, la contrariété de la journée. On a eu dans le cahier de Adam les résultats de ses évaluations nationales. Et clairement, moi je vois énormément d'incohérence en fait dans les résultats. Du coup, n'étant pas une spécialiste de ce genre de choses, j'ai demandé... Alors... T'es pieds nus là, je ne rêve pas. Oui, mais... Ah, on avait bien une dernière chance. Oui. Parce qu'Anaïs elle a dit non. Si, si. Moi j'ai dit oui. Voilà, ça commence. Du coup... Oui, je suis en fait dans la voiture devant la maison, je ne suis pas encore partie. Et donc en fait, moi je ne suis pas du tout calée dans le domaine pour interpréter ce genre de résultats. Mais malgré tout, il y a des choses sur lesquelles il est à 90%, d'autres à 100%, d'autres à 0%. Alors que c'est des choses qui sont censées être liées. Enfin, il y a des incohérences pour moi. Et du coup, comme sur Facebook, je suis inscrite sur des groupes de ce qu'on appelle les enfants zèbres, qui sont les enfants à haut potentiel. Du coup, j'ai pris en photo les résultats d'Adam. Et je les ai postés sur le groupe en demandant l'avis des personnes qu'ils connaissent. Et en fait, il y a une professionnelle qui m'a répondu qu'il ne fallait pas que je tarde à faire tester Adam. Parce qu'elle m'a dit que ces résultats correspondaient à un grand nombre d'enfants haut potentiel. Et que concrètement, il y a de fortes chances qu'ils le soient. Donc, comme elle m'a dit, après, je ne le connais pas lui personnellement. Mais en tout cas, ses résultats scolaires laissent penser qu'eux. Donc, elle m'a dit, moi, je vous conseillerais de le faire tester. Elle m'a dit, j'espère ne pas vous faire dépenser l'argent pour rien. Parce que ça coûte quand même 250 euros, le test. Mais du coup, je vais prendre rendez-vous parce que ça m'inquiète trop pour lui. Et je ne veux pas qu'il rate sa scolarité. Mais ça va me coûter un bras. Ça me tue déjà d'avance. Donc, je vais demander à Eric de participer, évidemment. puisque je ne suis pas censée financer ça tout seul. Mais du coup, on va s'occuper de ça assez prochainement. Donc là, j'attends. J'ai demandé des conseils vers quels spécialistes devaient m'orienter, etc. Donc, j'attends qu'on m'explique un petit peu. Et puis, je vais m'en occuper. Voilà, c'est parti pour aller au ménage. Je vais arriver en retard un petit peu, je pense. Non, je vais être à l'heure. Ça va le faire. Donc, voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Après le ménage, je serai épuisée. J'aurais plus envie de faire le mien. Alors, je vous reprends. Il est 16h11. Et en fait, j'arrive tout juste à la maison. Là, je suis garée devant chez moi. Nous avons bien, bien travaillé à la chapelle. Et ça va. En fait, je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas démotivée de faire le mien à la maison. Donc, du coup, je rentre à la maison. Et puis, j'attaque mon ménage à moi. Je vais prendre un petit goûter quand même parce que j'ai faim. Et ensuite, j'attaque mon ménage à moi. Et je n'ai pas énormément à faire, à part dans la salle de bain. Mais ça devrait aller vite. Donc, je ne me fais pas de souci. Bon, je vous reprends. Il est 17h40. Je vais bientôt partir emmener les jeunes à Cholet. Ça ne m'enchante pas des masses, mais bon. Les pauvres, ils sont enfermés dans la maison toute la journée. Donc, forcément, ce n'est pas très agréable pour eux. Moi, j'ai fini le rendement de ma cuisine au moins. Le temps que je rentre, je pense que quand je vais rentrer, en fait, le temps que le repas chauffe, je pense que je vais, en fait, parce que du coup, là, j'ai fait toute ma cuisine, donc vaisselle, etc. Et le temps que le repas chauffe, en fait, je vais faire mes sols. Je vais nettoyer. Là-bas, j'ai fait la litière des chats. Je leur ai donné à manger. Ça se voit, d'ailleurs. Je ne cite pas les gamelles depuis tout à l'heure. Je suis obligée de leur donner dans deux bols différents, parce que sinon, ils se battent. C'est horrible. Alors, j'avais rangé mon bureau. Ça ne se voit déjà plus. La robe de chambre de Marceau par terre, le sac de bibliothèque, bref. Il y a un bouquet de fleurs que Mohamed a ramené à Anaïs. Et puis, ici, c'est le bordel aussi. Donc, je vais ranger tout ça quand je rentrerai le Cholet. Là, je vais aller les amener. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Sous-titrage ST' 501